Musique Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à nous sur la TV et de nous retrouver tous les soirs. C'est un véritable plaisir. Je sais que nous partageons ensemble la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Mais vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre jardin. Ce jardin qui est entretenu, bichonné, choyé par ma petite jardinière Nicole. Et elle est également notre opératrice principale puisque c'est elle qui réalise toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 231 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant au moins 24 heures et très souvent beaucoup plus. Quant au principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Vous pouvez les envoyer sur notre site internet www.newsjardin.tv.com Vous pouvez bien sûr mettre des commentaires sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de nous envoyer des photos chaque fois que nécessaire. Et ceci par mail sur contact.newsjardin.tv.com Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions et ce soir c'est celle de Capitan qui nous dit la chose suivante. Je viens de regarder la vidéo que vous avez faite sur l'arbousier et j'ai été déçu que vous n'ayez pas présenté les espèces à écorces décoratives. Elles sont si jolies. Pouvez-vous prochainement consacrer une émission à ce sujet ? Et bien voilà, ça va être fait. Je vous rappelle que l'émission à laquelle fait référence notre internaute est le numéro 87 du quotidien du jardin mais qui actuellement est réservé uniquement aux membres de News Jardin TV, le club. L'arbousier appartient au genre Arbutus, encore une fois créé par notre ami Carl von Linné en 1753 et qui compte 47 taxons, donc espèces, sous-espèces, hybrides et variétés naturelles qui ont été validés par la nomenclature botanique internationale. Les Arbutus sont des arbustes et plus souvent des arbres en fait originaires des régions tempérées, chaudes, d'Europe et d'Amérique du Nord. Ils font partie de la famille des Éricacées, ce qui en fait donc des parents des rhododendrons et des bruyères. L'arbousier commun ou arbre aux fraises, Arbutus unedo, développe une écorce intéressante qui est rouge brun et qui se crevasse longitudinalement, surtout chez les sujets adultes qui parviennent à former des troncs importants. De toute façon, les arbousiers sont des arbres qui vivent longtemps, plus de 300 ans souvent. Mais comme l'évoque notre internaute, certaines espèces d'Arbutus sont absolument superbes au niveau de leur écorce et nous allons vous les présenter par ordre alphabétique. A commencer par Arbutus Andracnée, l'arbousier de Chypre ou Arbousier de Grèce, lui aussi nommé par l'inné, mais en 1762. Et pour le nom d'espèce, il s'est inspiré du grec ancien Andracnée qui désignait la fraise des bois. Et il fait ainsi allusion aux fruits comestibles de l'arbre. Cet arbre est rustique, il tient jusqu'à moins 15 degrés environ et il est assez imposant, une douzaine de mètres et surtout un port très ample. Mais c'est surtout son écorce qui est extraordinaire parce qu'elle s'exfolie pendant l'été pour laisser apparaître une espèce de peau vert-pistache très lisse et qui va progressivement évoluer vers le brun orangé. Très très original. Le feuillage d'Arbutus Andracnée est persistant comme tous les Arbutus. La feuille est ovale et il fleurit en février-mars avec des inflorescences en grappes retombantes composées de fleurs en clochette blanc verdâtre, très mellifères. Et les fruits peuvent être séchés et sont couramment consommés comme des sortes de bonbons naturels. Arbutus Andracnée est originaire de la Méditerranée orientale. Arbutus X Andracnoides, l'arbousier hybride, a été décrit et nommé en 1821 par le botaniste et naturaliste allemand Heinrich Friedrich Link. C'est un hybride naturel entre Arbutus Unedo, donc l'arbousier commun, et Arbutus Andracnée. Et le suffice Oides, donc Andracnoides, qui est d'origine grecque, signifie qui ressemble. Donc Arbutus Andracnodes ressemble à Arbutus Andracnée. Et il est d'ailleurs très difficile de les distinguer l'un de l'autre. Notre arbutusier hybride est un arbre rustique. Il résiste autour de moins 15 degrés. Il fait un port ample aussi, il atteint une dizaine de mètres de hauteur. Et son écorce est brun foncé chez les jeunes sujets. Mais elle va évoluer en rouge pourpre foncé et s'exfolier lorsque les arbres sont adultes pour présenter des marques jaunes ou orangées avec des variations extrêmes d'un spécimen à l'autre. C'est totalement fabuleux. La feuille est ovale, comme celle des autres arbousiers, et la floraison en novembre et décembre est une grappe retombante de clochettes blanches, elles aussi mellifères. C'est un arbre qui croit lentement et qui nous vient de Grèce. Arbutus Canariensis, l'arbousier des Canaries, a été décrit et nommé en 1803 par Henri-Louis du Hamel du Monceau, un Français. C'est un petit arbre semi-rustique parce que lui, il tient guère autour de moins 8 degrés. Plus petit aussi, assez ramifié, 5-8 mètres de hauteur et il a des branches toutes tortueuses. Son écorce qui est brun rouille va s'exfolier en bande chez les vieux sujets et laisser apparaître la nouvelle peau qui est d'un beige rosé à rose verdâtre. Ça aussi, c'est original. La feuille est oblongue, dentée et la floraison estivale, est une panicule de fleurs blanc rosé, suivie ensuite d'un fruit comestible. La plante qui est endémique des îles Canaries est aujourd'hui menacée dans son habitat naturel, malheureusement. Arbutus Manziési, c'est l'arbousier d'Amérique. Il a été décrit et nommé en 1813 par le botaniste américain d'origine allemande Frédéric Trogoth Perch. Et lui, il a souhaité honorer avec le nom d'espèce un chirurgien et botaniste écossais, Archibald Menziès. Arbutus Manziési est un arbre assez rustique, autour de moins 12 degrés, au port très irrégulier, qui mesure entre 12 et 25 mètres de haut, donc il est puissant. Et son écorce est fine, rouge-orangé, avec un toucher satiné. Et elle se désquame en fines lamelles très décoratives. Et curieusement, cette écorce stocke de l'eau, ce qui vaut à la plante son nom américain d'arbre réfrigérateur. Les feuilles sont ovales, coriaces, et la floraison est printanière, avec une grappe pendante de clochettes blanches qui ont un très agréable parfum de miel, et qui, évidemment, attire les abeilles. La plante est originaire de la côte pacifique, c'est-à-dire l'ouest de toute l'Amérique du Nord. Arbutus X-Turetiana, encore un hybride, on l'appelle l'arbousier de la Villa Turet. Il a été décrit et nommé en 2004 seulement par un botaniste très actif encore actuellement, Jean-Pierre Demoly, qui est né en 1951. C'est un hybride horticole d'Arbutus Canariensis et d'Arbutus Andracnée, et qui a été découvert dans le jardin botanique de la Villa Turet à Antibes, cet endroit extraordinaire qui a été créé par le diplomate et botaniste Gustave Turet en 1857. C'est un arbre assez frileux, autour de moins 6, moins 7 degrés, pas très grand, 5 à 8 mètres, port ramifié et surtout caractérisé par son écorce lisse, brun rougeâtre, qui s'exfolie au printemps pour dévoiler la nouvelle peau vert pistache, et qui devient progressivement rougeâtre. Vraiment très très beau. La feuille est assez grande, oblongue, lanceolée, jusqu'à 15 cm de long, et de janvier à mars, vous avez les fleurs en clochette, blanc verdâtre, en panicule assez décontractée. Encore une fois, donc une planque qui a été créée par l'homme origine horticole. Et puis nous terminerons cette évocation des arbousiers à écorce décoratifs avec Arbutus Xalapincis, l'arbousier du Texas, qui a été décrit et nommé en 1819 par le botaniste allemand Karl Sigismund Kunt. Et pour le nom d'espèce, il a évoqué la ville de Xalapa, qui est située dans l'état de Veracruz au Mexique, et c'est là que la plante avait été trouvée la première fois. Mais on peut aussi l'observer à l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique, et ceci jusqu'à 3000 m d'altitude. Donc en dépit de son origine, on va dire quasiment subtropicale, vu que c'est une plante d'altitude, il résiste jusqu'à moins 8 degrés. Le porc est arrondi, il mesure entre 5 et 15 mètres de haut, et son écorce lisse brun foncé s'écaille en fines feuilles papyracées, comme du papier, qui s'enroule naturellement et laisse apparaître la nouvelle peau beige à brun orangé. La feuille persistante, bien sûr, oblongue, un peu glauque, c'est-à-dire avec des reflets bleutés, mesure entre 5 et 15 cm de long, et la fleur blanc-rosée à vert pâle est également en panicule pendante. Le fruit en baie rouge est considéré comme comestible, mais il faut le consommer avec modération, parce que pas mal d'arbousiers subtropicaux sont un petit peu toxiques. Si vous voulez accueillir un arbousier dans votre jardin, sachez que ce sont des plantes qui apprécient les sols secs, de préférence neutres à légèrement acides, très drainants, et ils ont bien sûr besoin du plein soleil pour pouvoir se développer de façon optimale. Quant à la taille, elle est quasiment inutile, à moins que vous ayez besoin de rééquilibrer la silhouette. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis, j'espère que cette évocation de plantes tout à fait originales avec leur écorce somptueuse vous aura intéressé. Si les conditions de votre jardin sont favorables, n'hésitez surtout pas à en planter un, vous serez ravis. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions, elles sont, vous voyez, passionnantes. Nous changeons de thème, de lieu, du monde, de jour en jour, et grâce à vous, nous constituons régulièrement, petit à petit, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr, un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidaire du Jardin. C'est Sionews Jardin TV, et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501